Bonjour à toutes et à tous, pour aujourd'hui je vous présente un petit tuto parce que je pense que vous avez pu remarquer sur mes précédentes vidéos en fait mon moulinet, le moulinet Sakura que j'ai dans les mains fait énormément de bruit quand je ramène donc j'ai trouvé le coupable en fait c'est juste le petit roulement qui se situe sous le galet de pick-up donc le galet de pick-up en fait c'est cette partie là qui va tourner pour éviter que le fil frotte trop sur cette pièce et donc dessous il y a un roulement pour que ça tourne mieux et ce roulement vu que ça fait déjà quelques années que j'ai ce moulinet c'est le moulinet qui me sert principalement donc il a fait énormément de sorties déjà et ce roulement commence à être un petit peu vieux, un peu usé c'est une pièce qui fait partie des pièces d'usure sur un moulinet c'est de l'entretien courant on va dire donc ce roulement là il est à changer maintenant et c'est pour ça que le moulinet fait pas mal de bruit donc je vais vous présenter comment faire ça simplement donc c'est pas une intervention très compliquée il suffit déjà d'enlever cette petite vis voilà donc ça va libérer l'anse du pick-up et on va pouvoir sortir les différentes pièces donc une petite protection pour le galet le galet de pick-up et à l'intérieur du galet on va essayer de sortir le roulement voilà donc un roulement ça se présente comme ça je sais pas si vous voyez bien c'est pas très gros donc bon on voit qu'il est quand même pas mal abîmé c'est pas le roulement d'origine c'est un roulement qu'on avait déjà donné pour le remplacer et c'était un roulement qui n'est pas inoxydable donc en plus de ça il a rouillé un peu ce qui a quand même bien diminué sa durée de vie donc quand vous voulez changer un roulement il y a trois dimensions à prendre en compte le diamètre intérieur le diamètre extérieur et l'épaisseur du roulement donc là en l'occurrence il fait 4 mm en intérieur 7 en extérieur et 2,5 en épaisseur donc il suffit d'aller sur internet voilà vous avez plusieurs sites qui proposent des roulements moi j'ai trouvé un site qui est pas mal c'est Kanzen Roulements ils sont plutôt bien placés au niveau prix le site est bien foutu vous avez une partie spéciale pêche qui propose des roulements de plusieurs types donc il propose des roulements inox vraiment ça c'est il faut prendre au moins de l'inox ne prenez pas des roulements en acier standard ça va rouiller très très vite surtout si vous pêchez en mer donc prenez des roulements inox pour un roulement de pick up comme ça c'est pas la peine de prendre un super roulement haut de gamme en céramique ça vous apportera rien du tout à part dépenser plus cher donc un roulement inox tout simple voilà celui-là ça coûte environ dans les 5 euros et donc il faut bien voilà vérifier ses trois dimensions donc là le petit nom du roulement que j'ai pris ici c'est SMR74ZZ donc il est là je l'ai reçu il y a quelques jours donc dans une pochette bien protégée voilà on va le déballer on va surtout espérer que ce soit à la bonne dimension voilà donc SMR74ZZ donc dans ce nom le plus important c'est de vérifier le S en fait c'est pour stainless acier inoxydable donc si vous prenez un roulement des fois c'est pas toujours bien indiqué on a sa composition donc au moins dans cette référence là s'il y a un S dedans vous saurez que c'est linux et le SMR74 donc c'est pour les dimensions 7 mm 4 mm et le ZZ c'est en fait là c'est pareil avec les mères on va peut-être pas bien le voir il y a de chaque côté deux boucliers en acier anti-poussière en fait ça va protéger le roulement si on compare les deux en fait on voit que l'ancien est un peu plus ouvert que le nouveau voilà c'est les boucliers en fait qui viennent protéger tout ça donc normalement c'est des roulements qui sont déjà pré-graissés donc il n'y a pas besoin de jamais de graisse sur les roulements mais il n'y a pas besoin de mettre de l'huile parce qu'on peut éventuellement parfois mettre de l'huile spécifique normalement là on peut les monter tel quel c'est pas nécessaire et donc après il suffit de faire l'opération inverse donc on remet le roulement à sa place voilà ça rentre nickel on remet le galet de pick up donc il y a un sens il faut regarder voilà il y a une petite rainure ici pour éviter que le fil glisse on va la mettre du côté de la hanse de pick up on recommence d'abord mettre le roulement et mettre le galet ensuite voilà c'est impeccable voilà Voilà, plus qu'à serrer, et voilà, on vérifie que ça tourne, donc là ça tourne, après sur les roulements, il y a un petit rodage qui est nécessaire pour qu'ils prennent leur fluidité maximum, c'est normal, voilà, c'est des roulements qui n'ont jamais tourné, donc c'est comme pour n'importe quelle pièce mécanique, il faut qu'il se fasse un petit peu, mais là ça m'a l'air tout bon. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué, c'est vraiment une opération rapide à faire, ça coûte pas très très cher, en tout cas ça coûte beaucoup moins cher que de changer de moulinet, et c'est vrai que c'est quand même mieux de le faire, parce que bon, c'est un bruit qui est assez strident, qui est vite insupportable, qui est surtout insupportable pour les personnes avec qui vous pêchez, donc voilà. Si vous voyez le site Kanzen Roulement, je mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo, parce que le site, voilà, c'est un site français, c'est... l'expédition est rapide, les prix sont compétitifs, je trouve que ça mérite d'être signalé. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera si vous rencontrez le même problème que moi, et n'hésitez pas à mettre un petit like, ou à vous abonner à la chaîne. Allez, salut et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021